Musique Bonsoir à tout le monde, on va attendre une petite minute et on va commencer notre cours sur ce sujet Okobia d'actualité qui nous concerne, je pense, assez fréquemment, que ce soit dans notre vie de tous les jours finalement, le Shabbat, lorsqu'on habite dans un immeuble, qu'on a toutes sortes d'habitants, juifs, non-juifs, pratiquants, non-pratiquants, ou pour ceux qui ont une maison individuelle et leur propre passage, sans avoir une cour commune, ça a dû leur arriver ou ça pourra leur arriver un jour de se retrouver dans un séjour organisé ou dans un hôtel, tout simplement, à l'étranger, en Israël ou pas en Israël, autre part, et de se poser la question Shabbat, comment faut-il s'organiser pour pouvoir porter dans les parties communes de cet endroit ? Alors on va tenter aujourd'hui, tout d'abord, de définir un petit peu tous ces concepts dans la continuité de ce qu'a fait Rav Lévi-Trak hier soir, et comme on l'a fait, enfin pour ma part, la semaine dernière, je vais d'abord expliquer les 16 alakhot de ce chapitre, donner l'explication, les règles générales et ce que Rabat me dit dessus. Ensuite, on lira ensemble le texte en hébreu, et par la suite, on apportera quelques précisions à l'article, ainsi que le tableau répitulatif de tous les cas qu'on aura abordés et des cas qui se présentent à nous. Dans la première alakha, Rambam Naïmonide, il est en train de nous expliquer le cas d'une cour, d'accord, une cour commune, avec plusieurs personnes qui habitent. Rambam nous dit comme ça, si on a une cour commune et une maison, il faut savoir que si on a une personne qui refuse de participer au hérouf, avec eux, alors à ce moment-là, ils... pour leur donner à eux la possibilité de pouvoir porter. Alors, puisqu'il a annulé son domaine, alors, ça veut donc dire que eux pourront porter dans tous les domaines dans cette cour commune, mais pas de sa maison à la cour, puisque lui, il s'est mis en deux. Maintenant, s'il a annulé son domaine sur la cour, il pourra porter, tout le monde pourra porter, de la cour, dans la cour commune, même en passant par les parties qui le consèdent. S'il a annulé son domaine sur la maison et sur la cour, alors, il leur transfère ce droit non seulement sur la maison, mais également sur la cour, et donc, à ce moment-là, ils pourront très bien rentrer chez lui et porter de la maison à la cour commune, ou de la cour commune à la maison. Par pourquoi ? Rambam le dit parce qu'en fait, finalement, quand il fait ça, quand il émet Vatel Rechuto, quand il annule son domaine, alors il est en train, en quelque sorte, de se considérer, lui, comme un invité, un invité chez eux. Et donc, du coup, puisqu'il n'est qu'invité, alors à ce moment-là, eh bien, eux pourront porter et lui aussi pourra porter puisqu'il est considéré comme un invité. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus de problème. Deuxième, Rambam, il nous dit, s'il dit, moi, je suis mes Vatel, mon domaine, j'annule mon domaine, alors, on considérera que s'il dit juste je suis mes Vatel, j'annule, sans préciser, est-ce qu'il annule sa maison, l'approprier le domaine, le droit de porter dans sa maison, ou le droit par rapport à sa cour, s'il dit juste je suis mes Vatel, j'annule, Rambam dit, c'est comme si il décidait d'annuler uniquement par rapport à la cour et pas par rapport à la maison. Donc, ils pourront porter dans les parties communes de la cour, de la cour à la cour ou de leur maison à la cour, mais pas de sa maison à la cour. Que veut dire et me Vatel, Réchouto ? Que veut dire annuler son domaine ? Alors, il faut que cette personne-là, elle se tienne devant ceux qui font le héros et elle dise Réchouti, Boutal, l'achèm. Donc, on dit, mon domaine, vous est annulé. s'il n'a pas dit devant tous, devant toutes les personnes qui participent au héros, nous dire Rambam, eh bien, on ne peut pas considérer qu'il a été mais Vatel sans Réchouti. Parce qu'il faut que les personnes qui participent au héros, ils soient présents. On éclaircira un petit peu ça par rapport au cas que vous avez appris hier, les Achinadam qu'on peut faire un héros en tenant compte du fait qu'une personne n'est pas nécessairement là et en incluant. Ça veut dire quoi finalement ? Que s'il n'a pas annulé devant les autres, alors à ce moment-là, ça pose problème. On expliquera ça un peu plus tard. Imaginons maintenant qu'on a une personne, le Dhirambam dans la Lachabet, qui est décédée pendant Shabbat. Alors, il faut savoir que l'héritier qui prend la place de celui qui est décédé, il peut annuler le Réchouti, même pendant Shabbat. Pourquoi ? Parce qu'il est permis pendant Shabbat d'annuler un Réchouti. Peut-on faire un Rouv pendant Shabbat ? Oui, il y a des possibilités. On peut demander à quelqu'un d'annuler son domaine pendant Shabbat et on peut même faire un Rouv pendant Shabbat. Comment ? Alors évidemment, il faudra prendre un plat. mais on expliquera ça tout à l'heure. Troisième Alakha. Dans la troisième Alakha, Rambam nous dit imaginez qu'ils ont tous annulé leur Réchouti, leur domaine à un seul. Alors, il faut savoir que lui seul pourra apporter. et pourquoi lui seul pourra apporter s'ils ont tous annulé leur Réchouti, leur domaine à un seul. On avait dit tout à l'heure que quand on annule son Réchouti, on annule son domaine. Alors à ce moment-là, on est comme l'invité. S'ils annulent tous leur domaine, c'est comme les invités. Rambam nous dit non. On n'est pas considéré comme étant des... comme étant des multitudes de personnes. On ne peut pas être considéré comme étant les invités d'une seule personne. Ça ne marche pas. C'est peu fréquent en tout cas ce type de cas. Quatrième Alcha. Dans la quatrième Alcha, Rambam, il dit... Ah oui, alors on me dit qu'effectivement l'Alcha, elle n'est pas là. Elle va descendre. Comme ça, vous la voyez en même temps. Quatrième Alcha. Je ne la rentre pas dans mon chapitre. Excusez-moi. Hop, je descends. De toutes les façons qu'on va relire en hébreu tout à l'heure, on ne revient pas sur ça. Au moins que vous puissiez les avoir devant vous, les lois que nous sommes en train de dire. Excusez-moi, je descends. Comme ça, vous pouvez avoir le deuxième chapitre devant vous. Le premier chapitre était assez long et nous en sommes à la quatrième Alcha du deuxième chapitre. Voilà. Très bien. Alors, imaginons maintenant qu'on a deux personnes qui refusent de participer au héros. Si ces deux personnes-là, elles ont annulé leur domaine, alors à ce moment-là, les autres, ils pourront porter. Il faut savoir que si ceux qui ont fait le héros décident à leur tour, d'accord, ou d'annuler leur domaine aux deux, ils ne peuvent pas. Ça veut dire que les deux peuvent annuler le domaine aux autres et les autres peuvent porter. Mais ceux qui peuvent porter ne peuvent pas annuler aux deux qui ont refusé initialement de participer au héros. Pourquoi ? Parce qu'on peut s'annuler, annuler son domaine à une multitude de personnes qui penchent vers la pratique d'un héros. mais des personnes qui veulent faire un héros ne peuvent pas annuler leur domaine à d'autres qui ont refusé de rentrer. Pourquoi ? Parce que le fait qu'ils refusent, ce n'est pas un groupe de personnes qui refusent, c'est deux personnes individuelles qui décident de refuser de faire le héros. Et donc, ce n'est pas comme si on peut dire qu'on décide d'annuler à deux. Non, on décide d'annuler à un ou on décide d'annuler à un autre. On ne peut pas décider d'annuler à deux alors que les deux eux-mêmes se contredisent, ils s'interdisent parce que ce n'est pas que les deux se permettent, c'est qu'eux ils s'interdisent et ils interdisent aux autres. Donc, ce n'est pas possible dans ce cas-là. Et même si, nous dit Rambam, d'accord, plus tard, il y en a un qui change d'avis et qui décide d'annuler le domaine, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'on peut annuler son domaine quand on le fait tous ensemble. On ne peut pas le faire comme ça, de façon enchaînée les uns après. Rambam, il nous dit, maintenant, parlons du cas individuel, d'une personne individuelle. Une personne individuelle qui a fait son héros, d'accord, eh bien, il ne peut pas annuler son réchute, d'accord, à un qui n'a pas fait le héros. Pourquoi ? Il ne peut pas. Parce que la démarche seule, elle n'a pas de sens. Il fait partie d'un groupe. Ce n'est pas moi seul. C'est on est plusieurs à faire un héros. Deuxième catégorie, une personne qui, lui, n'a pas fait le héros, il n'est pas rentré dans le héros. Alors, il faut savoir que lui, il va pouvoir annuler son réchute aux autres qui sont rentrés dans le héros. Pourquoi ? Parce que lui, c'est un individuel. On a dit qu'un individuel, il peut annuler, mais un groupe ne peut pas annuler parce que les deux, ils ne correspondent pas à une chose, à un mouvement ensemble puisque les deux s'interdisent. Cinquième halakha. Dans la cinquième halakha, Rambam, il nous dit que depuis le début, on parle d'annuler, vous savez, un domaine d'une cour à une maison et d'une maison à une cour. il dit finalement qu'on peut très bien également annuler un domaine d'une cour à une cour. Si on a deux cours, il est possible de cours communicants. On peut annuler le domaine d'une cour à une autre cour. chacun à tour de rôle peut annuler sur le moment son domaine à l'autre. Mais au moment où il annule son domaine, eh bien, il ne donne pas la possibilité à tout le monde de porter puisque c'est lui qui a annulé. D'accord ? Alors, à ce moment-là, en annulant son domaine à un autre, l'autre pourra porter au moment où l'un l'a annulé. Mais si par la suite il regrette et c'est l'autre qui annule, ça sera à son tour de pouvoir porter. Mais pas les deux en même temps puisqu'ils les font de façon indépendante l'un après l'autre. On peut également annuler son domaine sur un passage commun qui existe entre deux maisons. Par contre, un passage commun entre deux maisons, ce n'est pas une cour, mais c'est un passage commun. Il est possible également de pouvoir annuler son domaine entre ces deux ans. Rambam continue. On part là à la raciste. qu'il nous dit comme ça. Imaginons, d'accord, qu'on a une personne qui décide d'annuler son domaine et ensuite, alors qu'il a annulé son domaine, il porte, lui, dans le domaine qu'il a annulé. Est-ce qu'il a le droit ? Est-ce que c'est bon ? Qu'est-ce qui se passe ? S'il a annulé son domaine, alors à ce moment-là, il ne rentre pas dedans. Quel droit il porte ? Alors on dit en fait, il y a deux cas de figure. Soit, il a fait exprès de porter, sachant qu'il avait annulé. Et à ce moment-là, en faisant exprès de porter, il a manifesté le fait qu'il n'annule pas son domaine et à ce moment-là, il interdit par la suite aux autres de pouvoir porter à l'intérieur du domaine. Deuxième cas de figure, sans faire exprès. il a porté, il avait oublié qu'il avait été mais va-t-elle sans les choses. Il a annulé son domaine et il a porté. Alors à ce moment-là, il ne leur interdit pas. Tout ça, nous dit Rambam, ça marche à condition que eux n'aient pas encore porté. ça veut dire qu'eux, ils n'aient pas encore profité de ces rouges-là. Mais si eux, ils ont déjà porté, alors à ce moment-là, ça veut dire qu'ils ont acquesté, fait un kinyan sur le fait que lui avait initialement annulé son domaine et à ce moment-là, que ce soit de façon volontaire ou de façon involontaire, il ne peut pas annuler leurs droits parce qu'eux, ils ont gravé en quelque sorte dans le marbre en portant le fait que lui a annulé son domaine. Septième halakha, Rambam nous dit dans la septième halakha que imaginons qu'on a une maison et une cour et juste à côté on a une maison et également une cour mais il n'y a pas d'enclos, ce n'est pas fermé, c'est totalement ouvert. Et pendant le Shabbat, qu'est-ce qui se passe ? On a un mont juif qui vient et qui construit un enclos. Il ferme ce domaine. Donc en fait, il est en train de créer pendant Shabbat un endroit commun à ces deux maisons alors qu'à la base, les deux maisons avaient deux choses complètement indépendantes. Alors, Rambam nous dit en vérité, est-ce qu'on pourra porter ou pas ? On ne pourra pas porter. Pourquoi ? Parce que ni on pourra porter et ni on pourra être mais va-t-elle le rechou pendant Shabbat. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir considérer qu'on va en quelque sorte faire un hérou, même si c'est pendant Shabbat, on a dit qu'il y a des quatre figures, on peut le faire, il faut que la chose soit possible avant Shabbat. Mais puisqu'avant Shabbat, il n'y a pas d'emplos entre ces maisons, etc., alors à ce moment-là, on ne peut pas considérer que le hérou était faisable avant Shabbat. Donc, s'il n'est pas faisable avant Shabbat, il ne peut pas être fait également avant Shabbat. Alaha 8. Voilà. Très bien. Alaha 8. Dans l'Alaha 8. Alors, non. Rambam, il apporte également d'autres précisions toujours sur le même principe dans l'Alaha 7. Des choses qui sont importantes. Il nous dit, imaginons qu'on a une personne qui décède et qu'il a donné le domaine qu'il avait à quelqu'un qui n'habitait pas là. Quelqu'un est hérité de ce domaine mais il n'habite pas dans l'endroit. Si la personne, elle est décédée pendant la journée, ça veut dire avant Shabbat, alors à ce moment-là, il interdit. Pourquoi il interdit ? Parce que vu qu'il est décédé avant Shabbat, l'héritier ou lui-même avait la possibilité de pouvoir rentrer ou annuler le héros et puisqu'ils ne l'ont pas fait, ça ne marche pas. Ils ne peuvent pas. Si par contre, il est décédé pendant Shabbat, alors puisqu'il est décédé pendant Shabbat, on va considérer qu'il ne leur interdit pas. Pourquoi ? Parce que ce domaine-là était dans ses mains avant que Shabbat commence et puisqu'il était dans ses mains avant que Shabbat commence et que ça arrivait par Shabbat, de la même façon que c'était faisable avant Shabbat, ça serait faisable également pendant Shabbat. Toujours, dans le même cas de figure, imaginons qu'on ait une personne qui décède et qui habite à l'intérieur d'un endroit. Mais pas cet endroit-là, à l'intérieur d'un nouvel endroit. Mais il a une maison à l'intérieur, donc lui n'habitait pas là. S'il est décédé pendant la journée avant que Shabbat rentre, alors à ce moment-là, l'héritier, potentiellement, il peut très bien faire le héros et à ce moment-là, il peut remporter. Par contre, s'il décède alors que Shabbat est déjà rentré, c'est interdit. Pourquoi ? Parce qu'ils ont commencé Shabbat comme ça alors que la personne qui est décédée n'est pas rentrée dans l'héros et puisqu'il n'est pas rentré dans l'héros, alors à ce moment-là, on ne pourra pas faire au milieu. Al-Akha numéro Rambal nous dit imaginons maintenant qu'on a un juif et une personne qui est convertie, d'accord, qui habite ensemble. Imaginons que la personne qui est convertie, elle décède de quatre figures. Si elle décède avant que Shabbat y rentre, alors celui qui reste, d'accord, et qui va récupérer la chose, il va interdire, il peut interdire au deuxième, d'accord, et de pouvoir profiter. Par contre, s'il décède le converti alors que Shabbat est déjà rentré, alors celui qui va récupérer, il ne peut pas interdire. Pourquoi ? Parce que Shabbat est rentré et cette chose était déjà encore dans le domaine du converti. donc il ne peut pas venir et contrevenir à ça puisqu'il est décédé alors que Shabbat avait déjà commencé. Donc on voit bien que ces trois à la frotte qu'on a citées, elles reposent sur le principe de savoir comment est le cas de figure avant Shabbat. Si la chose elle est faisable avant Shabbat et qu'elle peut se faire et qu'elle ne s'est pas fait, alors à ce moment-là, quand Shabbat va rentrer, on va rester toujours sur le même principe. Par contre, si la chose n'est pas faisable avant Shabbat, quand Shabbat va rentrer, alors à ce moment-là, puisque la chose n'était pas faisable, la chose va être reconsidérée en fonction de la personne qui va. Donc tout dépend de la volonté de la personne avant Shabbat. Si elle a manifesté une volonté positive alors à ce moment-là et qu'elle ne l'a pas fait, on ne va pas valider. Si elle a manifesté une volonté négative alors à ce moment-là, on ne va pas pouvoir le faire parce que c'était déjà comme ça avant Shabbat. Mais si c'est pendant Shabbat, alors à ce moment-là, on reconsidère parce qu'il y a une nouvelle existence qui apparaît à ce moment-là. Halakha numéro 9. Imaginons maintenant qu'on a un cas de figure où on parle d'un juif et un non-juif qui habitent dans un immeuble commun. Un juif et un non-juif dans un immeuble commun. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, il faut savoir que le juif va pouvoir porter sans faire de héros. Pourquoi ? Parce qu'on considère qu'un non-juif, la demeure d'un non-juif, d'un seul non-juif, ne vient pas en quelque sorte porter atteinte au devoir que le juif va devoir faire à un héros. Pourquoi ? Parce que même si un non-juif a une propriété, comme il n'est pas soumis aux règles de la Torah du héros, alors à ce moment-là, il ne peut pas contrevenir lui seul au fait qu'un juif va pouvoir porter. et donc, sa demeure n'est pas réellement considérée comme une demeure et le juif va pouvoir porter, ce n'est pas comme s'il y avait une pour commune, c'est comme s'il y avait une pour où lui seul habitait parce que lui est soumis aux règles de la Torah. Maintenant, il y a un deuxième cas. Prenons le cas où on a deux juifs et un non-juif qui habitent ensemble. Ce n'est pas un juif et un non-juif, c'est deux juifs ou plusieurs juifs et un non-juif. qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'ils peuvent porter ? Non, ils ne peuvent pas porter. Pourquoi ? La Torah a décidé que deux fois comme ça, si on ne fait rien, ils ne vont pas pouvoir porter. Pourquoi ? La Torah a décidé que finalement, on veut au maximum éviter à ce que des juifs habitent avec des non-juifs, avec un non-juif ou même des non-juifs, c'est le même cas de figure. Et donc, d'une certaine façon, sans rien faire, on ne va pas pouvoir valider ce cas de figure. Alors, Rambam, il pose la question, il dit, quelle différence entre deux juifs et un non-juif ou un juif et un non-juif ? Ça revient au même. Si déjà, tu ne veux pas que les juifs habitent avec les non-juifs, interdit également que le juif et le non-juif habitent. Alors, Rambam, il dit, non, ce n'était pas un cas qu'on voyait de voir un juif et un non-juif habiter dans une pauvre commune et c'est tout. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, le juif n'habitait pas avec un non-juif de peur que le non-juif profite de la situation et lui cause des dommages. Donc, si déjà, il habitait, ils étaient plusieurs juifs pour se sentir avec un sentiment de force, mais pas ce cas de figure. Alors, Rambam, dans la Al-Hadis, il va maintenant expliquer comment on peut faire. Il dit, maintenant, si on a plusieurs juifs et plusieurs non-juifs qui habitent ensemble, est-ce que on peut considérer, d'accord, juste qu'un juif, il va annuler son domaine à l'autre et à ce moment-là, il va pouvoir porter ou que le non-juif lui-même, il annule son domaine comme on avait tout à l'heure avec les juifs pour que les juifs puissent porter. ont dit non. Comment ça marche ? En vérité, ce qu'on va faire, c'est que le non-juif, il va devoir, en quelque sorte, louer, symboliquement, on va l'expliquer, son domaine aux juifs. Et de cette façon, les juifs, ils pourront porter. Pourquoi ? Parce que, puisqu'ils ont loué symboliquement le droit de leur domaine aux juifs, alors ce domaine-là est maintenant considéré comme un domaine qui est à partir aux juifs du Hérou, donc ils vont pouvoir porter à l'intérieur. Alors Thorey, elle a dit pourquoi ? Elle a demandé à ce qu'on fasse dans la midi une sorte de kunst, une sorte de quatre figures pour pouvoir permettre avec une location. Parce qu'en vérité, ce n'est pas si évident que ça qu'un non-juif, il va accepter, d'accord, qu'un juif, il puisse lui louer son droit. Pourquoi ? Parce qu'il peut avoir peur que le juif, il fasse toutes sortes de choses à l'intérieur de sa maison. Donc il ne va pas, s'il y a un groupe de juifs qui viennent le voir qui lui disent est-ce que tu peux nous louer ta maison ? Tu peux nous louer ton droit dans la maison ? Alors à ce moment-là, ce n'est pas sûr qu'il va accepter. Cela n'empêche, aujourd'hui vous allez me dire c'est quelque chose qui est assez commun, on en parlera plus tard de quatre figures, on peut le faire, etc. mais c'est comme ça qu'on fait. Et aujourd'hui, la réalité, elle est que on va effectivement voir un juif, on lui demande, on lui explique, on lui demande le droit de pouvoir porter le droit comme pas dans ce domaine. Alaha 11. Imaginons, dans l'alaha 11, qu'on a deux cours. Une grande cours et à l'intérieur de cette grande cours, on a une cour attenante qui est plus petite. Dans la grande cour, j'ai une maison et j'ai un juif qui habite dans cette grande cour. Dans cette petite cour attenante, j'ai un juif et un non-juif qui habitent là-bas. Cela veut donc dire que pour pouvoir rentrer dans la cour attenante, je dois passer par la grande cour. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce qu'il y a un héros ? Est-ce qu'il n'y a pas un héros à faire ? Dans quel cours ? Dans quel cours on ne fait pas ? Alors, il faut savoir que dans la première cour, la grande cour, il va falloir demander au non-juif de louer son domaine aux deux juifs. Pourquoi ? Il habite seul. Il dit oui. Mais comme la deuxième cour, pour pouvoir rentrer dans la deuxième cour, il faut passer par la première. Donc, les deux, ils ont aussi un lien avec la première cour. Donc, du coup, ce n'est pas comme si on n'avait qu'un seul juif qui habitait. C'est comme si on avait dans ce grand domaine de la grande cour et de la petite cour à l'intérieur, le juif et un juif et un non-juif. Donc, deux juifs et un non-juif, comme on l'a dit, dans ce catégorie, il faut lui nouer son domaine. La possibilité. Leur acheter son droit. Maintenant, si on parle de la petite cour, comme dans la petite cour, le juif qui habite dans la grande n'a pas besoin de rentrer dans la petite puisque la petite ne concerne que le goy et le juif. Alors, à ce moment-là, le juif pourra porter dans la petite cour puisque c'est le cas de figure où on a un non-juif et un juif. Alakha numéro 12. Dans l'Alakha numéro 12, Mbam, il nous dit qu'on a le droit de Shabbat. On avait dit tout à l'heure qu'on a le droit d'annuler son domaine pendant Shabbat si on n'a pas pu le faire avant. Alors, de la même façon, on a le droit pendant Shabbat également de prendre le droit à quelqu'un de louer son droit à un non-juif pendant Shabbat. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas considéré comme du business. C'est considéré comme quelque chose qui va nous permettre de pouvoir évidemment porter. Ce n'est pas un business qu'on est en train de faire de rachat de terrain. C'est juste une possibilité de pouvoir porter pour pouvoir Shabbat et profiter. Donc, ça peut se faire également pendant Shabbat. Alors, évidemment, on ne va pas lui racheter symboliquement avec de l'argent. On va la racheter avec un plat, par exemple, qui a une valeur symbolique, mais pas avec de l'argent. Est-ce qu'il faut aller voir nécessairement le propriétaire de cette maison pour pouvoir lui racheter ce droit-là ? Pas nécessairement. La femme du non-juif ou même le serviteur du non-juif ou même un juif qui est locataire du non-juif et on va dire que le non-juif, en fait, il lui a prêté cet endroit-là, mais cet endroit, le non-juif, le propriétaire initial, il a toujours un droit sur cet endroit parce qu'il lui a juste prêté. Eh bien, ces personnes-là, ils peuvent, eux, à la place du non-juif, se porter, d'accord, comme étant la personne qui va participer à ce rachat de l'eau. C'est possible. à la rachat 13 et du reste, donc ça nous permet de savoir que quand on est, par exemple, dans un endroit, dans un hôtel, et que le propriétaire de l'hôtel n'est pas nécessairement là, c'est propriétaire un non-juif, comme on peut faire pour racheter le droit de porter dans les parties communes, alors on n'est pas obligé d'aller voir le propriétaire de l'hôtel. On peut très bien aller voir le responsable de l'hôtel ou une personne qui est là-bas qui a des responsabilités parce que ces personnes-là qui travaillent dans l'hôtel, elles ont finalement un droit, d'accord, de regard sur ce qui se passe et elles représentent en quelque sorte le propriétaire. C'est comme un gardien d'immeuble. On peut également aller voir un gardien d'immeuble pour lui racheter son droit. Pourquoi ? Parce que le gardien d'immeuble, lui, il a le droit d'entreposer ses ustensiles, d'entreposer les choses qui lui appartiennent dans les parties communes. Donc, il a quand même un droit que les autres n'ont pas nécessairement et donc, il peut se substituer au rôle des non-juifs. On n'est pas obligé d'aller tous les voir mais un seul, ça suffit parce que le fait que lui, il a un droit sur les parties communes, alors à ce moment-là, il les représente. Alakha numéro 13. Dans l'Alakha numéro 13, Rambam il nous dit imaginons qu'on a deux juifs et un non-juif qui sont dans une cour et ils font un héroub avant Shabbat. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, pendant Shabbat, ils vont lui louer sa part au non-juif. Alors, il faut savoir que si un des deux juifs, il aimait Vattel son rechoute, il annule son domaine, alors l'autre, il va pouvoir en profiter. Pourquoi ? Parce que vu qu'ils l'ont loué au non-juif, alors à ce moment-là, ça devient le leur. Donc, il n'y a pas de problème. Dans l'Alakha numéro 14, Rambam, il nous dit Alakha numéro 14, Rambam nous dit comme ça. Imaginons qu'on a un non-juif qui loue son domaine à un autre non-juif. Alors, il faut savoir que si le propriétaire initial, il a le droit de rentrer à l'intérieur de ce domaine, même quand il a loué et de pouvoir entreposer ses ustensiles, etc. alors à ce moment-là, le juif, il pourra prendre le droit du domaine chez le propriétaire initial, pas nécessairement chez le second. Par contre, si le propriétaire n'a pas le droit de rentrer à l'intérieur de ce domaine-là, c'est-à-dire qu'une fois qu'il lui a loué, c'est fini, alors il ne doit obligatoirement aller voir le second, celui qui a pris la location et pas le propriétaire. Alakha 15, dans l'Alakha 15, Rambam nous dit imaginons qu'on a un cas de figure avec deux maisons de deux juifs dont la fenêtre de l'un donne sur la fenêtre de l'autre et il y a un petit espace entre les deux. Et autour de ça, il y a une cour et il y a une autre maison d'un non-juif. Donc, on a une fenêtre mitoyenne entre les deux maisons des juifs et dans la même cour, on a un non-juif qui a une maison. Alors, Rambam nous dit on peut passer, d'accord, sans racheter le domaine au non-juif de la fenêtre du juif à l'autre fenêtre, d'accord, mais si on peut faire passer à l'intérieur de la cour comme une des trois, alors à ce moment-là, il va falloir obligatoirement prendre le domaine parce que ces fenêtres mitoyennes ne concernent plus les deux juifs. Donc, c'est en fait un domaine dans un domaine qui ne les concerne qu'eux. Mais l'histoire de la cour, elle concerne tout le monde. Elle concerne également eux. Al-Akha numéro 16, elle pose une question qui est très importante et très actuelle. Elle dit finalement qu'il faut savoir que dans toute cette histoire des roufs, un juif qui va annuler son domaine, un non-juif à qui on va devoir racheter son domaine, eh bien, il y a un cas de figure intermédiaire. C'est le cas de figure d'un juif qui n'hésite pas à transgresser Shabbat devant tout le monde et tout le monde sait et voit qu'il transgresse Shabbat. Rambam nous dit s'il transgresse Shabbat devant tout le monde, alors, on ne pourra pas se suffire du fait qu'il annule son domaine pour pouvoir profiter. On ne pourra même pas l'inclure dans le héros et si on veut profiter de ce domaine-là et qu'il habite dans le même milieu que nous, il va falloir aller le voir et lui demander qu'il soit mévatel son réchoumti, qu'il annule, il va falloir le voir, pardon, lui demander de racheter son domaine. Rambam, il précise, il dit si cette personne-là, elle n'est pas méchale le Shabbat, elle ne transgresse pas Shabbat. Alors, il y a deux cas de figure. Soit il ne transgresse pas Shabbat, mais il reconnaît la mitzvah du héros, c'est-à-dire qu'il accepte pour lui l'importance de la mitzvah du héros, alors à ce moment-là, pour lui, ce n'est pas des bêtises, alors à ce moment-là, on pourra le considérer comme un juif et être mévatel le Shuto ou l'inclure dans le héros. Par contre, si cette personne-là, eh bien, elle ne reconnaît pas la mitzvah du héros, alors à ce moment-là, ça veut dire que d'une certaine façon, on est dans un cas qui est mitigé. Premièrement, il ne reconnaît pas la mitzvah du héros, donc on ne peut pas l'inclure dans le héros. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, puisqu'il n'est pas Mechalel Shabbat, alors on ne peut pas lui racheter son domaine. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aller le voir et lui demander d'être mévatel. Il faut lui dire que dans un cas de figure où tu n'es pas Mechalel Shabbat devant tout le monde, mais d'un autre côté, eh bien, tu ne reconnais pas la mitzvah du héros, alors on te demande pour nous permettre de pouvoir porter, tu ne peux pas rentrer dans le héros, mais au moins, donne-nous la possibilité en annulant ton domaine. Voilà les 16 alachot que Rambam aborde maintenant. Et s'y connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Études du Rambam le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du pays. Un chapitre chaque jour à raison de 20 minutes pour finir en moins de 3 heures d'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment. YouTube, Facebook et sur notre site Torah24.com et sur notre site de la Torah. Sous-titrage Société Radio-Canada